auquel j'attache beaucoup d'importance parce qu'il est dans la filiation de tout ce qu'on a essayé de mener sur notre politique de coopération avec un certain nombre de pays pour lesquels notre région a tissé des liens qui sont des liens intimes. Les liens de notre région avec l'histoire de l'Arménie, tout le monde les connaît. C'est des liens qui remontent et dans cette période c'est important qu'on s'en rappelle et qu'on se le souvienne à l'histoire du génocide. C'est des liens qui remontent aux histoires de toutes ces familles qui ont fui les massacres sur l'ensemble des derniers vestiges de l'Empire ottoman avec une volonté portée par le pan-turquisme à l'époque d'exterminer la présence arménienne et sa diversité sur les différents territoires de l'Empire ottoman. À une époque d'ailleurs où les populations arméniennes étaient sur un territoire beaucoup plus divers que ce qu'est aujourd'hui l'Arménie. C'est cette histoire aussi qui a abouti quand même à des souffrances qui sont portées dans chaque famille arménienne et qui sont évidemment réactivées avec les images qu'on voit aujourd'hui. Dans toute famille arménienne, il y a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont morts sur ces chemins de l'exil. J'invite ceux qui ne le connaissent pas à regarder notamment les routes de la Syrie qui étaient d'une barbarie sans nom où on poussait les familles arméniennes dans le désert syrien sans manger, sans boire, en poussant tous ceux qui étaient fatigués ou malades depuis les routes en surplomb pour finir dans des cavernes où ils ont tous été tués vivants avec un massacre qui a été organisé. Cette histoire ensuite, elle nous lie avec tout ce qu'est l'Arménie. L'histoire d'une communauté admirable qui a posé ses valises sur notre territoire et qui ne sent rien oublié de ce qu'est son histoire, sa langue, son identité, sa culture a eu le souci de s'intégrer parfaitement dans notre pays. Avec des parcours d'ascenseur social, de réussite économique, de réussite culturelle, je pense évidemment à Aznavour, mais pas seulement. On a des musiciens arméniens remarquables et encore aujourd'hui, et notamment je pense à une violoncelliste de Valence qui fait notre fierté et qui sont l'histoire de cette communauté, avec des implications associatives, avec le souci toujours d'être force de construction dans notre région. Et dans des moments y compris, et dans ces moments-là, il est bon de se le rappeler parce qu'on ne vient pas de nulle part, où certaines grandes figures arméniennes qui n'avaient même pas la nationalité française à l'époque, ont fait le choix de résister contre l'envahisseur nazi, d'entrer dans la résistance, de porter les armes, parfois en se sacrifiant, pour sauver notre pays, un pays qui les avait accueillis, mais dont ils n'avaient même pas la nationalité, juste pour se battre et défendre ce qu'ils considéraient être l'essentiel. C'est tout cela, cette histoire qui nous lie avec l'Arménie. Et avec Philippe Meunier, nous avons eu à cœur de travailler ensemble dans deux directions. La première d'abord, c'est faire en sorte que cette histoire du génocide arménien soit connue et connue partout dans notre région. Avec le fait de fortifier, évidemment, les lieux qui permettent de le transmettre. Et je veux rendre hommage ici à tout le travail qui est fait par la Maison de la Culture arménienne. Merci également à Madame le maire de Dessines, Laurence Fautra, qui travaille beaucoup, mais aussi aux communes de Mézieu, de Vienne, de Valence, de Bourg-les-Valences, toutes ces communes qui sont extrêmement impliquées au soutien de cette communauté pour faire connaître cette histoire et veiller à ce qu'on la garde en tête. Parce qu'on a besoin de garder ces histoires en tête, parce que ce sont des guides aujourd'hui. Et ce qui d'ailleurs se traduira par un livre sur le génocide arménien qui sera placé dans chacun des lycées, qui a été fait en partenariat avec le mémorial du génocide à Yerevan et qui est une traduction de toute l'œuvre du mémorial du génocide et qui sera placée dans chacune des bibliothèques de nos lycées pour que nos enfants sachent, pour que nos enfants comprennent ce qui s'est passé. La deuxième démarche qui a été la nôtre, c'est d'intensifier notre partenariat avec l'Arménie et avec le territoire d'Artsar. Je me suis rendu personnellement, c'était la première fois qu'un président de région allait en Arménie pour venir soutenir ce territoire qui a été construit. Premier territoire à avoir adopté la religion chrétienne, territoire qui a été construit par les monastères, mais un territoire aussi qui est extraordinaire par son innovation, par sa technologie. Tout petit territoire sur une terre aride et qui lutte pour sa survie économique au milieu de grands colloques géopolitiques. Et nous avons travaillé ensemble, notamment sur les sujets éducatifs, mais aussi sur les sujets humanitaires. Et plus particulièrement, à la fois à Yerevan, sur le site aussi de Goumri, ville où les vestiges du tremblement de terre restent bien présents, le tremblement de terre de 1988. Et enfin, nous avons signé une charte de coopération avec Artsar. Ça, c'est notre histoire. Et c'est notre histoire avec l'Arménie, avec le territoire d'Artsar, et c'est l'histoire de notre région dont nous pouvons être fiers. Et c'est ce qui explique aussi que tout le monde a vu avec Émoi ce qui s'est passé. Ces images de drame, ces bombardements sur la cathédrale, les images poignantes de ce qui se passe en ce moment avec des sites, qui sont des sites emblématiques, qui sont atteints. À l'image de la cathédrale de Sushi, à l'image des bombardements à Stepanakar, à l'image de ce qui se passe sur les lieux où les gens sont soignés, et qui réactivent évidemment la souffrance de l'histoire. Avec parfois des populations arméniennes qui aujourd'hui sont obligées de se terrer dans des abris de fortune pour fuir les drones, pour fuir les bombardements. Et avec tout simplement des images qu'on ne voudrait pas revoir aujourd'hui, avec un conflit qui risque de dégénérer, et une agression qui est d'une particulière violence. Dans ce contexte, le sentiment qu'on a, c'est que Artsar et l'Arménie, c'est David contre Goliath. Le combat du tout-petit contre des géants qui veulent le broyer, avec un arrière-plan évidemment, de conflits sur lesquels il ne faut pas se tromper. Et quand on apprend que des anciens mercenaires et des anciens combattants de Syrie ont été installés sur le front Azeri, on comprend bien l'arrière-plan et toute la connotation avec laquelle ce conflit est abordé. Il y a eu la montée d'une extraordinaire mobilisation, comme la communauté arménienne sait le faire, un peu partout dans toutes nos communes, avec des associations, des gens qui ont donné de leur temps, des dons qui ont été faits, y compris par des familles très modestes, et un peu partout dans toutes les communes, dans toutes les villes de notre région, des gens ont fait converger des dons, des couvertures, des médicaments, du matériel de nécessité, des vêtements chauffants. Je me suis rendu moi-même sur un de ces points de collecte et j'ai été touché à la fois par la détresse, l'inquiétude, parfois des familles qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches depuis de très longs jours, de très longues semaines, mais aussi la détermination. Et aussi la volonté de ne pas baisser les bras. Et ils ont besoin de nous. Et aujourd'hui, l'Arménie et le Artsakh se sentent parfois bien seuls. On voit bien toutes les forces qui sont mobilisées autour de l'Azerbaïdjan, mais l'Arménie et le Artsakh se sentent bien seuls. Eh bien, s'il y a des amis et si nous avons tissé ces liens avec eux, ça n'est pas pour être absent au moment où ils ont besoin de nous et où ils nous adressent un cri d'appel à l'aide. Et il est très important que tous ceux qui sont les amis de l'Arménie et que tous ceux qui sont les amis d'Artsakh soient aujourd'hui mobilisés. Parce que se joue là-bas potentiellement un drame qui peut être un drame avec des conséquences terribles pour les populations arméniennes qui sont sur ce territoire. Notre région ne peut pas faire grand-chose, mais tout ce qu'on peut faire peut être utile. Tout ce que chacun peut faire peut être utile. Et on a donc décidé d'intervenir aux côtés de toutes les associations bénévoles, aux côtés du CCAF, auxquelles je veux vraiment rendre hommage pour son action extrêmement précieuse dans cette période. D'une part pour pouvoir financer un avion qui a acheminé le matériel qui a été collecté un peu partout sur notre territoire. Plus de 10 tonnes de matériel ont pu être ainsi acheminées par le biais d'un avion qui a été en partie financé par notre région. Et par ailleurs, j'ai souhaité que nous puissions, en lien avec Philippe Meunier, adopter cette délibération qui vous est proposée pour faire en sorte que le CCAF puisse bénéficier d'un financement. Alors j'ai entendu ce qui a été dit, consistant à dire qu'il ne faut pas prendre parti. Ici, je pense au contraire qu'il faut prendre parti. Je pense qu'au contraire, quand on est face à des drames de l'histoire, il ne faut pas qu'on se cache, il faut qu'on assume nos décisions. Il y a bien une agression. Il y a bien un territoire qui est attaqué. Toute l'histoire d'Artsar est complexe. Tout ce qui est derrière autour de ce territoire est complexe et met en jeu une certaine conception de l'autodétermination des peuples, le respect des frontières. Tout ceci est évidemment très complexe en termes de droit international. Mais la conviction profonde qui a toujours été celle de notre région et qui s'enracine dans l'histoire de l'implication, y compris dans l'humanitaire de notre région, c'est qu'on n'accepte pas qu'un pays, quel qu'il soit, règle lui-même ses affaires par les armes et par la guerre. Et donc oui, il faut prendre parti. Et aujourd'hui, le territoire d'Artsar a besoin de nous. L'Arménie a besoin de nous et c'est un moment où il ne faut pas se dérober par rapport à nos responsabilités. Il faut prendre parti. Il y a des gens qui sont attaqués, il y a une population qui est attaquée. Est-ce que cette décision est facile ? Non, elle ne l'est pas. Suite aux engagements qui ont été pris et d'autres élus ont connu les mêmes choses, j'ai fait l'objet de menaces de mort par un certain nombre de groupuscules qui sont dans la spirale de l'Azerbaïdjan. Eh bien, ce sont des moments où il faut juste avoir le courage de ses convictions. Ce n'est pas facile pour qui que ce soit de faire l'objet de ce type de menaces de mort, même si elles passent par les réseaux sociaux où maintenant la violence est devenue un mode normal d'expression. Mais dans notre région, on ne courbe pas la tête. Et on le doit aux familles qui sont là-bas, on le doit à ce qui a été l'histoire de l'Arménie, on le doit aux communautés arméniennes qui sont sur notre territoire, on le doit aussi à leur histoire, où eux n'ont pas non plus courbé la tête quand la France avait besoin d'eux. Eh bien, c'est un moment où, modestement, à l'échelle de ce que notre région peut faire, il faut que nous puissions répondre présents à notre tour pour pouvoir répondre à ce qui est l'attente de la communauté arménienne, de l'Arménie et d'Artsar. Cette délibération est un moment important pour moi dans le travail de notre Assemblée plénière. Je vais donc soumettre de l'Arménie et d'Arménie.